L'affaire qui suit ne relate que des faits réels. Toutefois, par respect pour les familles des protagonistes de cette histoire, certains lieux et identités ont été volontairement modifiés. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 18 janvier 2005, huit sacs poubelles ensanglantés sont découverts dans le réfrigérateur d'un pavillon de Mareuil-Lémeau, en Seine-et-Marne. On voyait des sacs poubelles, c'est vrai qu'il y avait du sang partout. J'ai ouvert un sac, enfin ouvert, j'ai baissé un sac où je me suis mis à... Il y avait plein de sang sur les mains, où je me suis mise un petit peu à paniquer, je tremblais de partout. L'émotion que j'ai, je ne peux pas l'expliquer parce que... une peur. C'est normal, ça sentait le propre, les chaînes sur la table, tout était bien. Donc je me rappelle que mon oncle et puis Angélique partaient dans la chambre à maman. Et Émilie était partie dans une autre petite pièce, une autre chambre qui était à côté de celle de maman. Moi, je fais les toilettes, je fais la salle de bain, rien. J'allume la lumière, je vais dans la cuisine, j'allume la lumière. J'ai dit, venez tous, c'est bizarre, il y a des aliments sur la table de la cuisine. Tout ce qui était dans le frigo était sorti, c'est-à-dire les yaourts, la vache qui rit et tout. Et en fait, là, la chose tragique, je ne sais pas si c'est moi, impossible de me rappeler, c'est moi ou Annabelle qui avons ouvert le frigo et qui avons vu des sacs poubelles dans le frigo, sur les étagères. Et en fait, plein de sang, du sang coulait. Donc on s'est demandé ce que c'était, en fait, un peu bizarre. Et en fait, ma soeur a mis la main dedans et elle est ressortie, elle m'a dit, c'est des morceaux de viande et tout. Je lui ai dit, ah, ce n'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, qu'est-ce que c'est que ça ? Je me suis mise à paniquer, je suis sortie en courant, j'ai été voir mon conjoint. Quand il a vu que j'avais plein de sang sur les mains, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, va vite, voire dans le frigidaire, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et puis il est allé voir et puis il est ressorti, il a dit, il faut appeler tout de suite la police, on ne peut pas laisser ça là. Elles ne font pas le lien entre, bien évidemment, ces sacs poubelles, cette viande et leur maman, elles ne le font pas. Mais quand même, à ce moment-là, il y a quelque chose de bizarre, elles rappellent la police. Les policiers du commissariat de mots arrivent sur les lieux. Ils ne constatent aucune effraction. Les volets sont fermés, la maison est rangée. Il y a une forte odeur d'eau de Javel. Apparemment, le ménage a été fait récemment. Donc le policier me dit, est-ce que vous pouvez refaire vos gestes que vous avez faits ? Donc j'ai dit oui, c'est vrai qu'un peu de peur, on tremblait de partout. Et il m'a dit, vous ressortez, dès qu'on a ouvert, j'ai réouvert le frigo, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai dit, je ne suis incapable de vous le dire. J'ai dit, c'est de la viande. Et puis il a dit, bon bah, c'est bon, vous refermez, vous ressortez. Donc on est tous ressortis et il nous a dit, scellé. Lorsque nous arrivons sur une scène de crime, où il s'agit non pas de la découverte d'un cadavre, mais de la découverte de huit sacs poubelles qui pourraient contenir des morceaux de corps humains, en général, lorsque nous nous arrivons, il y a déjà un sac qui a plus ou moins été ouvert, et donc on se dirige vers une découverte de morceaux de corps. Les sacs ne vont pas être ouverts et éparpillés sur la scène de crime. À partir du moment où il y a des doutes qui orientent vers la présence d'un corps humain ou de plusieurs corps humains, les investigations au niveau des sacs poubelles ne vont pas s'étendre sur la scène de crime. Les sacs poubelles sont transportés à l'Institut médico-légal de Paris. Sur la scène du crime, l'identité judiciaire recherche des traces papillaires sur les objets sortis du réfrigérateur et posés sur la table de la cuisine. Les techniciens cherchent aussi ce qui a pu servir au découpage du corps. Un couteau est trouvé dans l'un des tiroirs. L'application d'un liquide chimique permet de révéler des traces de sang latentes. L'objet est placé sous scellé. À l'extérieur de la maison, les trois filles de la victime patientent dans l'angoisse avec leurs enfants et leurs conjoints. D'un seul coup d'un seul, il y a une dame qui est arrivée qui a dit, voilà, devant les enfants, devant tout le monde, elle n'a pas pris une pince pour nous dire ça. Elle nous a dit, voilà, c'est le corps de votre maman qui l'est coupé en ce morceau. Alors là, fou ! Non, ça a été, je dirais, incroyable, quoi. Pour essayer de comprendre ça, et même encore à l'heure actuelle, je n'arrive même pas à penser ça, quoi. Moi, franchement, je pensais être en train de rêver. Parce que c'est vrai qu'on voit ces choses-là à la télé et on ne pense pas que ça arrive à nous, quoi. Donc je me suis dit, non, c'est un cauchemar, je vais me réveiller, quoi. Sur le moment même, je n'ai pas imaginé que c'était ma mère parce que mes parents avaient l'habitude d'acheter en élevage des cochons et des moutons. Et en fait, que mes parents congelaient, en fait. Vous savez, ils découpaient et, enfin, ils faisaient eux-mêmes pour le mettre au congélateur. Donc c'est vrai que j'aurais plutôt pensé... À ce moment-là, j'ai pensé plutôt qu'ils avaient tué... Enfin, ma mère avait tué un cochon ou un machin comme ça et qu'avait mis ça. Dans la maison, les recherches se poursuivent. Dans la salle de bain, de nombreuses tâches rougeâtres sont prélevées. Sur le bord du lavabo, mais aussi sur les serviettes et le peignoir de la propriétaire des lieux. Le linge est mis sous scellé. Le sol de la chambre présente 32 traces d'impact d'un outil tranchant. Les plus longues mesurent 6,5 cm. Un peu partout dans la maison, d'autres traces sont prélevées. Même si les lieux ont été visiblement nettoyés. C'est très dur de laver parfaitement une scène de crime où il y a plein de sang comme ça. Et il reste toujours du sang dans les infractuosités ou des gouttelettes qui sont projetées. Et donc, à partir de ce sang qui est projeté ou qui se glisse dans les coins de murs ou dans les joints d'écarrelage, on peut retrouver de l'ADN. Dans un cabanon situé à l'arrière de la maison, la police technique et scientifique trouve une scie et un merlin, une sorte de hache de bûcheron. Sur celui-ci, un poêle est prélevé. Les différents objets retrouvés sur la scène du crime sont mis sous scellés et envoyés au laboratoire pour analyse. Nous avons eu à analyser des objets qui avaient été prélevés dans la maison. Un merlin, une scie. Le Blue Star a été utilisé sur la scie, notamment. Et la vaporisation du Blue Star sur la scie a permis de visualiser du sang, des endroits qui fluoresçaient, sur la lame de la scie et sur la poignée de la scie. Et le Blue Star a également été utilisé sur le merlin. Et sur le merlin, on a mis en évidence du sang sur la tête du merlin, la masse. À l'Institut médico-légal, le légiste procède à l'examen du corps. La priorité est de savoir s'il s'agit bien du corps de Maryse, déclarée disparue par ses filles depuis trois jours. Le médecin vérifie aussi que tous les morceaux proviennent du même cadavre. La difficulté consiste à appareiller les fragments qui vous sont communiqués, à les rapprocher. Déjà, savoir si ça appartient à une personne ou à plusieurs personnes. Essayer de les rapprocher, voir ce qui peut manquer, considérer s'il y a des vêtements ou des débris de vêtements. Donc c'est une manipulation et une étude purement d'observation. Je veux dire qu'on n'a pas de réflexion particulière à faire, sinon que de procéder à une tentative de reconstitution, si on a la possibilité de faire des empreintes digitales, une photographie du visage sous réserve qui ne soit pas totalement déformée, etc. Donc l'identification, c'est la première des étapes. La victime est identifiée et il s'agit bien de Maryse, la mère d'Annabelle, d'Angélique et d'Émilie. Les trois filles sont emmenées au poste de police pour audition. L'enquête débute. Les policiers s'intéressent d'abord à l'entourage de la victime. Les interrogatoires durent plusieurs heures. Au commissariat, on nous a mis chacun dans un bureau et on nous a posé un tas de questions, épluché les portables et tout. Et en fait, au bout de plusieurs heures, à 5h30 du matin, on nous a laissé ressortir. L'audition de la plus jeune des trois sœurs, Émilie, se poursuit, alors que les deux aînés sont autorisés à quitter le commissariat. C'est vrai que moi, j'ai posé la question au commissaire, où est notre sœur Émilie ? Elle ressortira beaucoup plus tard. Et puis c'est tout. À l'Institut médico-légal, le légiste rédige son rapport. Il doit aider les enquêteurs à dater le décès de la victime. Ça impose toujours un problème quand les mains sont trouvées dans un frigérateur ou même dans un congélateur. C'est vu. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, cette disposition dans le froid interrompt tous les processus de décomposition. Donc là, le temps est suspendu, si je puis dire, et vous n'avez aucune méthode qui permette de le déterminer. Le médecin légiste conclut à une mort par asphyxie. Il relève également de nombreuses traces de coups sur le visage. D'autres lésions font penser que des violences sexuelles ont eu lieu. Ce qui est certain, c'est qu'elle a essuyé des violences graves puisqu'elle avait le nez brisé, que le viol a été lui-même un viol avec une très grande violence puisqu'on a constaté des échymoses vulvaires qui montrent quand même qu'on n'était pas à la simple pénétration. si je puis dire. Et puis qu'elle a été étranglée. Donc ça, c'est ce dont on est sûr sur ce qui est antémortem. Ensuite, ce dont on est sûr aussi pour ce qui est post-mortem, c'est que plusieurs outils ont été utilisés. Il y a un élément supplémentaire, effectivement. C'est quel est l'instrument qui a été utilisé pour procéder au démembrement. Donc ça, c'est assez important. C'est même capital. Est-ce qu'on a une découpe qui est régulière, droite, qui va évoquer une lame bien affûtée ? Ou bien est-ce que c'est un dent de scie qui va évoquer précisément une scie ? Ou est-ce que c'est plusieurs entailles irrégulières, en partie coupantes, en partie écrasantes, qui va évoquer nos haches, ce qui était dans ce cas précis. Un bon emploi, mais il était licencié, économique. Donc c'est retrouvé au chômage. Donc c'est vrai que ça a été très dur. Mes parents avaient toujours leur crédit de maison en cours. Ma mère étant aide à domicile, mais bon, ça ne gagne pas cher. Et avec le décès de son mari, la situation s'aggrave. Après plus de 30 ans de mariage, elle se retrouve seule avec sa plus jeune fille, Émilie. Ah oui, quand le papa est parti, ça a créé beaucoup plus de tensions. Très, très fortes tensions, même. Parce que je vous dis, maman, elle avait tout à charge. Elle avait encore mis enfants jusqu'au mois de janvier. Donc c'est vrai qu'elle avait beaucoup de choses à s'occuper et qu'Émilie ne tenait pas la main. Donc c'est vrai qu'elle essayait de réveiller Émilie le matin de bonne heure. Mais bon, Émilie, il ne fallait pas l'embêter. Il ne fallait qu'elle se réveille que pas avant une heure de l'après-midi. C'est vrai que ça a créé beaucoup de liens. Et moi, j'ai dit à maman, laisse. Si tu as besoin de moi, je vais venir. C'est vrai que je lui ai dit, n'hésite pas à appeler. Même dans la nuit, n'hésite pas à m'appeler. Je viendrai. Ma mère, elle savait être gentille, mais elle savait aussi être méchante. Donc en fait, ma mère, je la dirais qu'elle était un petit peu lunatique. Un jour, ça va, vous donnerez la terre et le lendemain, elle vous reprend tout ce qu'elle vous a donné. Elle avait un caractère où il y a des jours où ça allait, on arrivait à avoir des bonnes conversations ensemble. Et puis des fois, c'était difficile. Il y avait... Elle cherchait des fois à ce qu'on se dispute. Donc on se disputait. Je pense qu'elle avait tout à charge. Et puis il y a des fois, ça n'allait pas, quoi. À 23 ans, Émilie n'a pas de travail. Elle passe ses journées devant la télé sur le canapé du salon, n'arrivant pas à faire le deuil de son père. Émilie foutait rien, donc ça ne plaisait pas ma mère. Elle lui demandait de mettre la table, il n'y avait rien à faire. Préparer à manger, il n'y avait rien à faire. Donner un coup de balai dans la maison, c'est niette, rien du tout. Donc c'est vrai que les tensions étaient tendues, quoi. Il n'y avait plus papa pour la défendre. Il n'y avait plus papa qui était là pour l'aider quand elle avait des problèmes d'argent. Et je pense qu'elle pensait que la vie sans papa, avec maman qui lui mettait quand même un peu de barrière, ou quand elle avait besoin d'argent, il fallait qu'à travailler ou tout ça. Je pense que là, elle a dû se rendre compte, quand papa est parti, que ça allait être difficile pour elle. C'était son protecteur, c'est-à-dire, c'était la petite dernière, donc il l'a protégée, il faisait même des différences par rapport à ses sœurs. Ça ressortait très clairement du témoignage de ses sœurs. Et donc c'est vrai que ça a été un drame, c'était l'homme de sa vie. La petite dernière a toujours été la préférée. Émilie a toujours été gâtée depuis son enfance, quoi. Et puis très très proche des parents, où elle dormait entre eux deux jusqu'à l'âge de 14 ans, qu'elle était gâtée, tout ce qu'elle voulait, elle obtenait. Émilie est la dernière à avoir vu sa mère vivante. Elle est placée en garde à vue. Les enquêteurs continuent leur enquête de personnalité. Autant ses deux sœurs sont très fines, très grandes, Émilie est assez forte, elle est un petit peu moins jolie que ses sœurs, c'est pas compliqué. Je pense pas qu'elle ait une vie sentimentale très épanouissante. Elle était forte. Ça, c'est vrai que ça la complexait beaucoup. C'est vrai que mes parents avaient essayé de la faire maigrir, mais elle faisait pas d'effort. Même pour ça, elle faisait pas d'effort. C'est vrai qu'elle sortait pas, parce que ça, suite à sa corpulence, pas mal qui se fichait d'elle, quoi. Surtout à l'âge où elle était. Et puis, au niveau de son caractère, elle était un peu plus renfermée. Elle parlait, mais pas autant que ça, quoi. Elle gardait vraiment tout en elle. En fait, elle a une immense force. C'est la force d'inertie, cette fille. C'est-à-dire qu'en réalité, elle n'est pas molle et malléable. Elle est molle et inerte. Les policiers découvrent que depuis quelques mois, Émilie a un petit ami. Un Marocain de 37 ans, un certain Driss Sajdi. Et coup de tonnerre, les enquêteurs découvrent que le jeune homme est connu des services de police. On s'aperçoit qu'elle a une relation sentimentale avec Driss Sajdi, qui était son petit copain depuis deux mois, qui est un type qui est connu des services de police pour avoir, au même endroit, ou à peu près, en tout cas dans la même ville, déjà commis un crime 13 ans auparavant. Et elle entretient une relation sentimentale avec ce type. En fait, quand Émilie m'a annoncé qu'elle sortait avec Driss Sajdi, je lui ai dit, oui, mais est-ce que tu connais son passé ? Alors elle me dit, rien, il a fait de la prison pour pas grand-chose. J'ai dit, non, non, tu peux te tromper, pose-lui la question. J'ai dit, mon conjoint le connaît très très bien, ou il a été condamné pour meurtre. Et elle me dit, non, c'est pas vrai, je suis une menteuse. Les policiers mettent à jour les antécédents judiciaires de Driss Sajdi. 13 ans plus tôt, il a effectivement commis un viol et un meurtre dans le même village. Driss a été marié, père de famille. En 1991, il a tué une jeune femme, Valérie. Il l'a violée, il l'a étranglée, il lui a mutilé le visage. En fait, c'est un agriculteur qui a été dans son champ, et puis qui a vu quelque chose au milieu du champ, donc il a été voir ce que c'était, et puis c'était Valérie. C'était Valérie, donc il a appelé les policiers tout de suite, donc ils l'ont retrouvé vers 15h30, après 15h30. Lui, il a dit qu'il l'avait étranglée pour la faire taire, parce qu'elle lui a dit qu'elle allait dire qu'il l'avait violée. Elle a voulu sauver quand même Valérie, parce qu'il y a un champ là, et un peu plus loin, il y a la bretelle d'autoroute, donc elle a voulu courir, Valérie, pour se sauver. Puis il l'a rattrapée, elle a crié, et voilà, c'est ce que les policiers m'ont dit. Et en fait, il a été condamné en 1995, à 20 ans de réclusion criminelle, et il est ressorti en fait en juillet 2004. Driss a bénéficié de remises de peine. En novembre 2004, trois mois après sa libération, il revient à Mareuil-Lemoux. Ça a été un choc, surtout que les gens ne pensaient pas qu'il sortirait si tôt. Il a bénéficié de réduction de peine, et puis au lieu de partir loin, il est revenu finalement sur place. Très vite, le jeune homme rencontre Émilie chez une amie commune. Tout le monde connaît son passé. Tout le monde, y compris Émilie. Ma sœur Émilie était consciente de ce qu'il avait fait, quoi. Mais pour elle, c'était pas grave. Sachant le passé de Drissalji, c'est vrai que j'étais pas... J'avais pas la conscience tranquille. C'est vrai que j'avais prévenu maman, je lui avais même dit que le jour que je viendrai à ton domicile, je ne veux pas le voir au domicile. C'est vrai que... Et je voulais pas... J'avais même prévenu maman en lui disant « Je ne veux pas qu'il rentre dans la maison, que je ne sache pas qu'il est rentré. » La mère connaissait la relation qu'entretenait sa fille. Elle connaissait surtout la réputation du petit copain de sa fille, et elle n'en voulait pas à la maison. Les rapports entre les deux femmes étaient très conflictuels. Donc ils se retrouvaient comme ça, au petit bonheur de la chance, dans une voiture, dans un champ. Voilà comment s'articulairent leur relation. Tout le monde mettait Émilie en garde contre cet individu. Mais celle qui était le plus farouchement opposée à cela, bien évidemment, c'était Maryse. Et le problème, c'est qu'Émilie vivait sous le même toit que Maryse. Donc Maryse gênait Émilie. Durant sa garde à vue, Émilie n'évoque à aucun moment sa relation avec Driss. Les enquêteurs pensent tenir une piste. Bien évidemment, Émilie fait l'impasse totale sur son petit ami. Et c'est Annabelle qui, elle, parle tout à fait naturellement du petit ami d'Émilie. Quand ils nous ont questionné, si vous voulez, ils m'ont demandé si je connaissais Drissadji. Alors j'expliquais que oui, qui sortait avec Émilie. Donc les services de police constatent immédiatement qu'Émilie est en train de mentir. Il y a une contradiction, évidente, une contradiction, laquelle ment, c'est Émilie. Et Drissadji étant quand même très défavorablement connue pour le mot, c'est le mot qu'on puisse dire. Immédiatement, ils interrogent Émilie qui va passer rapidement aux aveux. Les policiers savent maintenant qu'Émilie ne s'entendait pas avec sa mère. Ils connaissent le passé criminel de son petit ami. Pour eux, la jeune femme est au cœur du drame. Huit heures après le début de son audition, Émilie passe aux aveux. Mardi soir, très tard, vers 2h du matin, Driss est venu à la maison chez ma mère. Il a klaxonné et je suis descendu pour le rejoindre dans la voiture. Elle monte dans la voiture, elle est en pyjama. Elle est en pyjama, donc les voilà partis, ils font 500, 600 mètres, ils vont se mettre dans un champ où ils auront une relation sexuelle dans la voiture. Driss était bourrée. Je ne sais pas d'où il venait. Il m'a dit qu'il voulait tuer ma mère car il savait qu'elle me faisait souffrir. En plus, je lui avais dit qu'elle voulait me mettre dehors. Nous sommes retournés dans la maison, je suis restée dans la voiture et lui est entrée dans le pavillon. Maryse dort au rez-de-chaussée, dans sa chambre. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure. On saura après ce qui s'est passé. Et Émilie, 10 minutes, un quart d'heure après, voit sa mère entièrement nue, poussée par Driss dans le jardinet. Il la tient par les cheveux, il la pousse comme ça. Là, elle sort de la voiture pour voir, entre guillemets, ce qui se passe. Maryse a le visage bousillé. Elle a été massacrée de coups. Elle saigne, elle a les yeux qui ont gonflé. Elle est nue. Et détail terrible, elle constate que la braguette de Driss est baissée. Et Émilie poursuit son récit. Elle raconte comment Driss a humilié sa mère en l'obligeant à s'excuser de tout le mal qu'elle a fait à sa fille. Ensuite, le trio retourne à l'intérieur du pavillon. Là, les coups continuent à pleuvoir au rez-de-chaussée. Maryse continue à prendre des coups. Notamment parce que Driss veut avoir le code confidentiel de sa carte bleue. Et à un moment donné, estime que la plaisanterie a suffisamment duré. Il demande ou il prend un foulard et il va, comme il l'a fait 13 ans auparavant, étrangler Maryse sous les yeux de sa propre fille. Il vient juste d'étrangler sa mère sous ses yeux et le premier geste qu'il va faire, c'est qu'il va la serrer dans ses bras et il va lui dire, j'ai fait ça pour toi. Et elle y croit. Émilie poursuit froidement ses aveux et livre tous les détails du crime. Ce sont des détails, mais qui prennent leur importance. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que Driss Ajedie réglait le compte de Maryse, Émilie préparait du café. Et ça, ce sont des détails qui soulèvent le cœur parce qu'elle n'avait pas l'air très en panique. Après la mort de la mère, ils l'ont laissée une journée, je crois, dans une dépendance de la maison, enroulée dans une couverture. Et après, ils ont ramené le corps dans la chambre de Maryse et c'est là qu'ils l'ont découpée. Ça n'a pas été sans mal. Il a commencé par mettre le corps, donc ça, c'est le lendemain. Ils ont mis le corps dans la baignoire. Il a commencé à essayer de la découper avec un couteau. Il n'y est pas parvenu. Il a ensuite réclamé une scie égoïne, une scie à bois. Là, il a capoté aussi parce que c'était trop compliqué ou en tout cas, il ne savait pas le faire. Et en dernier recours, Émilie est partie dans le cabanon, une espèce d'abri de jardin, cherchait un merlin. C'est une hache dont le manche est long comme ça, il fait à peu près un mètre. Et c'est une cognée. Les bûcherons se servent du merlin pour fendre les grosses bûches en deux ou en quatre. Elle allait chercher les outils et puis ensuite, elle a expliqué qu'effectivement, elle tenait ouvert les sacs en plastique pour y placer les morceaux de la dépouille de sa mère. Donc, elle a participé totalement activement. Les objets retrouvés sur les lieux corroborent les aveux d'Émilie. Le merlin et l'assie ont vraisemblablement servi à découper la victime. Les enquêteurs retournent sur la scène du crime. Ils retrouvent le foulard qui a servi à étrangler Maryse. Ils saisissent aussi la couverture qui a permis d'envelopper le corps et les vêtements appartenant à la victime. Les enquêteurs découvrent également des mégots de cigarette dans la voiture de Driss. Ils sont envoyés au laboratoire en même temps que les prélèvements effectués sur le corps de la victime lors de l'autopsie. Nous avons eu à analyser des mégots à partir desquels nous avons obtenu un ADN. Nous avons également analysé des écouvillons gynécologiques pour lesquels nous avons visualisé des mélanges d'ADN. Dans ces mélanges d'ADN, il y avait l'ADN de la victime et un ADN masculin qui a été identifié par comparaison comme étant celui du suspect. Cet ADN correspond à l'empreinte génétique conservée au fichier national depuis la dernière condamnation de Driss. C'est bien lui qui a violé Maryse. Le suspect est activement recherché par les services de police, en vain. De son côté, Émilie est incarcérée et mise en examen pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Au même moment, le cercueil de Maryse quitte l'Institut Médico-Légal. Il a fallu que j'aille à l'Institut Médico à Paris voir un cercueil où j'ai vu des sacs plastiques dedans pour faire la fermeture. Mais encore, quand vous ne voyez pas, vous n'imaginez encore pas que c'est votre mère qui est là-dedans. À ma reuille, les mots, c'est la consternation. Notamment pour la mère de la première victime de Driss Sajdi. Moi, quand j'ai appris qu'il avait récidivé, d'un côté, j'ai été... Franchement, ça m'a... Comment je dirais ? J'ai été... C'est même pas abattu. C'était comme une masse qui m'est tombée dessus. Une masse. Quand il y a eu l'enterrement, j'en ai parlé à mon fils. Et puis j'ai dit, non, il faut qu'on y aille à l'enterrement de la dame, ne serait-ce que pour elle, déjà. Parce qu'elle aussi, elle a eu une mort horrible. Et puis, ce qu'ils lui ont fait après. Et je me suis dit, c'est pas notre histoire, mais quelque part, c'est quand même un peu notre histoire, puisque c'est l'assassin de ma fille et puis de la soeur de mes fils. Et on voulait, même sans connaître leur famille, on voulait être là pour... moralement, pour soutenir, quoi. Les soeurs d'Emilie sont sous le choc quand elles apprennent comment leur mère a été tuée et comment leur soeur est devenue une meurtrière. Ça a été... ça a été très, très violent et j'imagine même pas comment maman m'a souffert, quoi. J'ai du mal à me mettre à sa place, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Que sa propre fille était là et qu'elle a même pas bougé le petit doigt pour sa mère, quoi. Et ça, ça m'aimait hors de moi complètement, quoi. Ce que j'aimerais honnêtement savoir, c'est pourquoi on en est arrivée là et comment elle a pu faire pour mettre des morceaux de sa mère dans un sac poubelle. Ça, alors, j'aimerais comprendre. Et puis, comment on peut laisser dormir dans le nid de sa mère morte qui a été violée et faire l'amour avec son copain ? Non, je sais pas. Je sais pas. Je n'ose même pas imaginer comment c'était. Je sais pas comment elle a pu faire ça. Je n'en sais rien. Je pense qu'elle a été dépassée par la rapidité de l'action. Mais c'est vrai qu'en même temps, à tout moment, elle pouvait intervenir. À tout moment, elle pouvait prendre le téléphone et appeler la police. À tout moment, elle pouvait se mettre entre les deux. Je crois que la seule chose qu'elle ait faite ce soir-là, c'est quand elle a vu sa mère dans sa nudité. Quand elle a compris que sa mère avait été violée, elle a trouvé un pantalon et elle lui a jeté. C'est le seul geste d'humanité qu'elle ait eu cette nuit-là. Driss Sagedy est en fuite. Les enquêteurs tentent de recueillir le plus de renseignements sur sa personnalité. Il s'appuie notamment sur les premières expertises réalisées en 1992 lors de son premier meurtre. C'est ce qu'on appelle un délinquant et un criminel donc potentiellement récidiviste qui en plus semblait avoir ce qu'on a pu appeler à l'époque une personnalité psychopathique ou sociopathique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On sait que ce sont des gens qui sont très amoraux, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la morale comme tout un chacun. Ils ne respectent pas les autres. Ils sont très parasites de toutes les situations et de toutes les personnes. Ils sont généralement assez manipulateurs. Ils peuvent être très intolérants à la frustration et devenir relativement véhéments, violents, verbalement et quelquefois physiquement. Donc, tous ces traits de caractère en font une espèce de cocktail explosif qui peut donc donner ces fameux sociopathes ou ces fameux psychopathes qu'on appelle d'ailleurs maintenant des personnalités antisociales et qui sont en général les auteurs d'une délinquance et d'une criminalité affirmée. Moi, je m'étais toujours dit que s'ils sortent un jour, ils recommenceraient parce que ce n'était pas possible. Il y a quand même des experts qui sont là et qui connaissent leur travail et après, j'ai relu les expertises et c'était marqué dedans qu'il était très dangereux. C'était un homme ultra-violent qui avait déjà frappé ses anciennes petites amies. Son ex-femme lui avait demandé le divorce quand il était en prison. Il faut savoir que quand il est sorti de prison, il est allé directement chez elle pour régler ses comptes. Alors là, il y a peut-être un petit souci, je ne sais pas. Il l'a balancé contre les marches, elle a pris la fuite en pleine nuit avec son enfant sous le bras, elle a déposé plainte au commissariat de police de Maud et en fait, Driss Hd a eu droit à un rappel à la loi. La priorité des enquêteurs est de retrouver Driss, un individu extrêmement dangereux. Ils se rendent au domicile de ses parents à Maud mais n'obtiennent aucune information. Depuis le soir du meurtre, plus personne n'a de ses nouvelles, y compris Émilie. Pour retrouver le tueur, les enquêteurs épluchent les relevés téléphoniques de son portable et s'aperçoivent que Driss a pris un billet d'avion pour le Maroc pour un vol du 15 janvier à 12h40, soit 4 jours après le meurtre. Un mandat d'arrêt international est délivré et les autorités marocaines sont alertées. Le tueur s'est volatilisé sans avoir terminé le plan échafaudé avec Émilie. Lui qui devait normalement jeter les morceaux au fur et à mesure dans la Seine ou dans la Marne, je ne sais pas quel est le fleuve qui passe dans le coin, fout le camp. Et bien lui en a pris parce qu'il est clair qu'ayant une relation sentimentale avec la fille de la victime et avec son passé judiciaire, je pense que les policiers n'auraient pas mis longtemps à l'arrêter. Donc il a foutu le camp le 15 janvier pour un crime qui a été commis le 11 et une découverte du 17. Les enquêteurs acquièrent la certitude qu'Émilie a tout fait pour que son petit ami ait le temps de fuir. Émilie, pendant les quelques jours entre la mort et la découverte du corps de sa mère, a joué la comédie. Elle a mis en scène la disparition de sa mère, elle a mis en scène son inquiétude, elle s'est rapprochée d'une cousine puis de ses deux sœurs. Émilie m'a téléphoné un samedi soir où elle me disait que maman l'avait remis à la porte mardi soir et qu'elle n'avait plus de nouvelles de maman depuis mardi soir. Elle a alerté les pompiers, elle a fait casser la porte en prétextant qu'elle n'avait plus les clés, ce qui était un mensonge. Et ensuite, elle va au commissariat avec ses deux sœurs, elle joue la comédie tout le long du chemin. Donc on fait porter maman disparue et puis c'est vrai qu'ils nous ont posé beaucoup de questions et puis Émilie a décrit comment, parce que vu que c'était Émilie la dernière personne à avoir vu maman, a décrit comment était habillée maman pour la dernière fois. Et quand il découvre, enfin quand elle découvre les morceaux dans les sacs poubelles, les morceaux qui, bien évidemment, sont le corps de leur mère, elle est à l'extérieur de l'histoire, elle est du côté des deux sœurs, elle n'est pas du tout dans un rôle de... Elle est là, elle est soudée à ses sœurs. On n'avait pas l'impression qu'elle avait participé à ça, qu'elle était... Non, non, elle pleurait pas, rien. Non, 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 un peu loin de là, j'aurais cru ça. En fait, elle a fait tout, tout, tout. Franchement, c'était vraiment... Ils avaient tout calculé, tout était monté de A à Z, en fait. Tout, tout, tout. Ils avaient tout calculé. Franchement, avec Durkul, quand on revoit un peu, on essaie de se repasser les images en tête, c'est vrai que non, elle n'a pas réagi, elle n'a même pas pleuré, elle ne s'est pas écroulée. Si, peut-être un soulagement, peut-être, moi, je dirais. Peut-être un soulagement. C'est sans doute une délivrance. Comment peut-il en être autrement ? Comment pouvait-elle vivre avec ça ? Je pense que c'est vraiment une forme de soulagement, de libération, totalement. On a l'impression qu'Emilie a été suffisamment forte pour organiser un petit peu aussi la disparition de Driss. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure il lui avait dit « Je pars en premier, tu me rejoins ». On ne sait pas trop ça. Elle ne l'a jamais trop raconté, mais il est clair qu'elle a fermé sa bouche pendant plusieurs jours. Elle a tenu le coup. Et Driss est parti très rapidement. Et c'est la raison pour laquelle il n'a jamais été, il n'a pas été interpellé par la police française, parce qu'il est parti très vite. Il savait qu'avec son passé judiciaire, de toute façon, là, il ne ressortirait plus. En France, l'instruction mettant en cause Emilie se poursuit. Le juge demande une reconstitution des faits. Emilie est extraite de sa cellule et conduite au domicile de sa mère pour refaire les gestes qu'elle a exécutés le soir du meurtre. Emilie n'a pas souhaité que ses sœurs soient présentes dans la maison au moment de la reconstitution du crime. Je sais aussi qu'en prison, Emilie a beaucoup écrit à ses sœurs pour leur demander pardon, pour leur demander un certain nombre de choses. Enfin, pas qu'elle pardonne complètement, mais je pense qu'elle voulait dans sa naïveté, dans sa... Oui, sa naïveté, elle voulait maintenir le rapport et le contact avec ses sœurs. En fait, j'ai eu une seule fois l'occasion de lui parler proche de vive voix et c'était à la réconstitution de la scène et je lui ai demandé pour quelle raison elle avait fait ça, pourquoi elle avait prisé la famille entière et elle a été incapable de me répondre. Elle ne sait même pas, enfin, elle m'a dit je ne sais pas par moi-même. Les enquêteurs disposent à présent d'éléments suffisants pour déterminer la part respective de chacun des auteurs dans ce crime. Reste à comprendre quelle était la dynamique dans ce couple meurtrier. Si elle n'avait pas rencontré Driss Sagedi, elle n'aurait jamais eu ni l'idée ni la volonté de tuer sa mère. Je ne pense pas qu'elle aurait été... Non, seule, elle n'aurait pas été capable de tuer sa mère de cette manière, bien évidemment. mais justement, elle a été capable de ne pas être seule. Je pense qu'elle a été capable de trouver la personne qui pouvait le faire. Je pense qu'elle a été manipulée. Peut-être que lui, il a dit de faire certaines choses, mais encore une fois, je tiens à lui dire, je veux dire, si on ne veut pas faire ça, on ne le fait pas. On peut vous dire de le faire, mais sa propre mère, on ne le fait pas. Moi, elle aurait pu me faire ça, je n'aurais fait pas n'importe quel moyen pour essayer. Elle aurait pu gueuler. Il y avait des voisins qui habitaient à côté, crier en disant je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Mais seulement, elle n'a rien fait. Rien. Rien. Pas hurler, rien. En admettant qu'Émilie ait été dépassée par les événements, en admettant que Driss l'ait manipulée, en imaginant tout ça, sa mère est décédée, Driss est partie au Maroc. Qu'est-ce qui empêche Émilie d'appeler la police et d'être alertée ? Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait parce qu'à mon avis, elle espérait, je ne sais pas ce qu'elle espérait, est-ce qu'elle espérait retrouver Driss au Maroc ? Est-ce qu'elle espérait construire son histoire d'amour ? Enfin, elle a eu une semaine pour alerter la police. Elle ne l'a pas fait. Elle l'a protégée. Donc moi, influençable, je ne trouve pas. Les experts psychiatres se penchent sur la personnalité d'Émilie et tentent de déterminer si la jeune femme a agi sous influence. Ce qui paraît assez lisible dans cette histoire, c'est que cet homme a certainement vu dans cette jeune femme une partenaire sexuelle facile, dans le sens où elle était facilement accessible, facilement manipulable, puisqu'elle avait une personnalité relativement effacée, amorphe, peu affirmée. Donc elle était vraiment sous l'emprise, sous le joug de cet homme qui la tenait. Oui, je pense qu'elle est complètement fascinée par ce personnage qui a connu la prison, qui est un beau parleur, enfin, qui a un physique, qui... Elle se sent protégée par ce type. Elle retrouve un petit peu son père. Alors bon, elle l'a perdue il y a quelques mois. Elle retrouve ce type. En termes d'expérience sentimentale, Émilie n'est pas une experte. Elle a eu deux aventures dans sa vie et encore une très brève. Et elle rencontre ce type qui a la gentillesse de s'intéresser à elle. Elle est sous influence, oui, ça c'est une certitude. Pour la partie civile, Émilie a toute sa part de responsabilité. Sajdi était en lui-même une arme. C'était un individu très dangereux. Et ça, elle ne pouvait pas l'ignorer qu'il était dangereux. Elle ne l'ignorait d'ailleurs pas. Et que cet individu très dangereux a été un instrument aussi entre les mains de cette jeune fille qui a su lui dire « Maman nous dérange ». Voilà. Et puis, elle n'a ensuite rien fait pour aider ni sauver sa mère. Ce qui démontre bien qu'elle n'était pas contre l'idée meurtrière. C'est la rencontre entre deux personnalités. Sajdi, un manipulateur multirécidiviste, extrêmement violent. Et puis, une personne totalement immature, mal dans sa peau, déstabilisée au lendemain du décès de son père et qui, à tort, mais elle ne le savait pas à ce moment-là, a l'impression d'avoir rencontré grand amour. Et tout ce qui va se jouer devant elle à ce moment-là, c'est quoi ? C'est pour elle à ce moment-là la démonstration de l'amour que cet homme était en train de lui témoigner. Elle y croit. Driss a peut-être donné de l'espoir à Émilie. Elle s'est peut-être sentie aimée, elle s'est sentie exister. Je pense qu'elle s'est accrochée à ce garçon en se disant ça y est, j'ai trouvé un homme qui m'aime. Émilie serait donc passée à l'acte par amour. Mais alors, quel serait le mobile de Driss ? Il viole la mère, il va la matraquer, il va finir par la tuer et avant, il va lui voler sa carte bancaire et lui hostorquer très violemment et sous la menace et sous des coups extrêmement forts son code secret. Donc on voit bien que là, par les faits qu'il fait directement après, son mobile réel, c'est la projection de ce qu'il avait réellement dans sa tête, de sa motivation, c'est le viol et l'escroquerie et la carte bancaire. Donc là, il révèle sa nature profonde et son mobile profond. Deux ans après les faits, le dossier est presque bouclé. Au même moment, les enquêteurs apprennent que Driss Sagedi a été arrêté au Maroc pour viol. Le grand problème de Sagedi, c'est que c'est un psychopathe. C'est que c'est un vrai psychopathe comme on n'en rencontre pas souvent mais celui-ci, c'est bien un psychopathe. Et donc Sagedi, le problème, c'est qu'il n'est pas capable d'être en liberté très longtemps sans être violeur et violent. Donc assez rapidement au Maroc, il va agresser une femme que j'ai pu rencontrer là-bas au Maroc qui est une femme d'un certain âge. Elle paraît 50-55 ans. Visiblement, c'est une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui n'est pas un modèle de beauté ni d'exubérance loin de là. Il enlève cette femme et il la viole avec toute la violence dont il est capable. Et elle, elle doit son salut à ses cris et à l'intervention de deux personnes qui la libèrent. Driss est incarcéré au Maroc. En l'absence d'accord d'extradition avec la France, il sera jugé dans son pays. Les deux amants devront donc répondre séparément des faits qui leur sont reprochés. Le procès d'Émilie s'ouvre le 13 octobre 2008 devant la cour d'assises de Melun. Angélique et Annabelle n'ont pas revu leur sœur depuis plus de deux ans. Et ça a été très lourd parce qu'il y avait cette espèce d'ambiance plombée. C'était une réunion familiale. Vous aviez la sœur dans le box des accusés, les deux autres sœurs dans le... pas dans le box, mais sur le banc des partis civils. et les deux attendaient quelque chose d'Émilie qui n'est pas venue. Je pense qu'elle n'avait pas un regard triste. Je pense qu'elle vivait bien. Enfin, on ne vivait pas bien en prison, mais je pense que non. Elle n'a pas eu des larmes. Elle a eu des larmes quand le juge a forcé un peu les questions et qu'il lui a dit c'est bon, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Il faut nous dire la vérité. Là, oui, mais non, elle était tout à fait, pour moi, pas triste. Elle n'a pas versé une seule larme. Rien. Pour ce qui est arrivé à sa mère, elle racontait ce qui s'était passé comme si elle racontait une histoire. Pas verser de larmes, rien. Pour elle, c'était quelque chose qu'elle faisait comme si elle faisait tous les jours. Tout le procès, on parlait de sa mère. Rien. Alors que les deux sœurs d'Émilie sont extrêmement sensibles, sont à fleur de peau, sont très soudées depuis le décès de leur mère. Émilie, elle était comme absente, en fait. très particulière. Au procès, Émilie a été ectoplasmique, mais lourde, présente, pesante, mais sans... on lui fallait lui arracher les mots. Il fallait lui arracher les mots, elle était boudeuse, elle... On avait l'impression qu'on la dérangeait. Lors de son procès, Émilie n'a montré aucun signe de faiblesse, elle était immobile, c'est une... Émilie, c'est une espèce de mystère, c'est une personne assez forte, qui est posée là, qui ne bouge pas, qui est immobile, que vous avez envie de la prendre et de la secouer. Elle imposait des minutes de silence assez longues aux magistrats, elle... des fois, les questions l'agaçaient, donc voilà. Par exemple, un détail un peu horrible, le corps de Marie Zouva était retrouvé à peu près en entier, sauf un rein. Il manque un rein. Donc le président a demandé à Émilie ce qu'était devenu ce rein, elle n'a pas voulu répondre, elle a dit, Medriss a mis les morceaux dans le sac et puis c'est tout. Et puis c'est tout, voilà. Quand elle est interrogée sur l'intensité de sa relation sentimentale, en d'autres termes, le président lui dit mais quelle était la nature de vos sentiments à l'égard de Driss Sajdi, elle dit je l'aimais, sauf l'atrocité. Quand le légiste arrive à la barre, sa déposition fait replonger la salle dans l'horreur du meurtre. À l'audience, ça a été extrêmement pénible parce qu'on a compris qu'ils s'y sont pris plusieurs fois, un couteau, une scie, c'était pas des professionnels et l'audition du médecin légiste au procès a été particulièrement sordide parce qu'on a entendu parler de démembrement, c'était très difficile à entendre, très difficile à entendre. Qu'il arrive à l'accident, qu'ils se sont disputés, qu'ils auraient pu venir en main, qu'il se cogner, il ne vient qu'à décéder, bon ça je peux admettre, c'est un accident, mais aller faire tout ce qu'ils ont fait, découper un corps en onze morceaux sur sa propre mère, moi ça c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à admettre, du tout, du tout. je sais à la date d'aujourd'hui qu'elle n'était pas seule dans cette histoire, c'est pas elle qui a fait tout, mais j'en veux beaucoup que c'est qu'elle n'a rien fait pour aider sa mère, malgré que sa mère n'était pas si gentille que ça, on ne fait pas ça à sa mère, on ne ferait même pas ça à un chien, déjà. donc je n'ai pas compris pourquoi qu'elle n'a jamais rien fait, même voir son propre copain violer sa mère, c'est inadmissible de voir ça, je ne sais pas comment elle a pu supporter ça, je ne sais pas. Et surtout qu'ils ont laissé ma mère, ils ont tué ma mère donc, et ils l'ont laissé deux, trois jours enroulé dans une couverture dans le garage, et donc c'est qu'après qu'ils ont procédé au découpage, je ne sais pas comment elle a pu faire pour mettre les morceaux de sa mère dans un sac poubelle, je ne sais pas, puisque c'est elle qui a fait ça, donc elle ne l'a peut-être pas découpée elle-même mais elle a mis des morceaux dedans, donc je ne sais pas, je ne sais même pas encore à l'heure actuelle comment elle fait pour vivre avec ça sans la conscience, non je ne sais pas. Émilie ne laisse transparaître aucune émotion. La seule fois où Émilie s'est mise à pleurer, l'audience, elle a pleuré une seule fois, elle n'a pas pleuré deux, c'est quand elle a entendu la version que Driss a donnée aux autorités marocaines. En fait, elle a appris que Driss l'enfonçait, tout simplement. Driss l'a décrite comme étant très, participative, qu'elle cherchait les papiers de l'héritage, enfin elle a entendu son ancien petit ami l'enfoncer et elle s'est mise à pleurer à ce moment-là. Quand le verdict tombe, Émilie se lève et demande pardon à ses soeurs. Non, je ne peux pas lui pardonner, je ne vais pas la voir, je ne ferai rien pour elle. Quand je vois qu'un belin, à la fin, on lui annonce sa condamnation, qu'elle nous regarde et qu'elle me dit je suis désolée, je vous aime. Oui, moi je ne l'aime pas et voilà, c'est tout, je ne vais même plus d'entendre parler qu'elle ne sort pas un jour et qu'elle vient de frapper à ma porte, c'est une niète. Non. C'est vrai qu'elle nous a posé la question oui mais comprenez-moi, pardonnez-moi et ça c'est un truc que je ne pardonnerai jamais. Non. Émilie est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 13 ans. Trois mois plus tard, au Maroc, Driss Sajdi a été condamnée en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité. De toute façon, elle nous a brisés notre vie. La vie à moi et à ma soeur Annabelle, elle est morte. Moi, on ne peut pas vivre avec ça de toute façon. Vous voyez, moi je travaille, je suis aussi aide à domicile, j'ai deux enfants à charge. Et bien des fois, le soir, je me réveille en peine de nuit, je crois que lui il va me tuer, tout ça. c'est vrai que même encore à l'heure actuelle, je fais des cauchemars et puis non, on ne peut plus vivre de toute façon, notre vie, elle est cuite, c'est fini. Et puis je pense qu'on ne pourra pas effacer ça. Donc je ne pardonne ni à l'un ni à l'autre. Ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils soient tous les deux morts et là, peut-être, peut-être, je dis bien, on aurait fait le deuil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501